Bonjour à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Sarah Frézou qui n'en peut plus se confie sur tous les traitements qu'elle a dû prendre pour tomber enceinte. Je vous laisse avec sa story. Hello, hello tout le monde. J'espère que vous avez bien dormi. Bon, au moins une nuit assez compliquée. Mais bon. On va arrêter de de pleurer. On va arrêter de penser à ça. Parce que ça ne nous aidera pas à penser quoi qu'il arrive. En tout cas, sachez les filles pour que vous n'êtes pas seules. Vous n'êtes vraiment pas seules. J'ai reçu énormément, énormément de messages où on m'exitait d'aller porte-plante contre l'hôpital, ceci, cela. Je les ai contactés. Je leur ai envoyé des preuves. Et on m'a envoyé chier. On m'a envoyé chier et en fait, je suis fatiguée. je suis fatiguée. Je suis dans un mood où je devrais être complètement vidé d'esprit, positif, heureuse pour pouvoir que mes PMA puissent fonctionner. Parce que ça part du principe que vous devez être en paix, vous devez être pas stressé, pas dans les problèmes. Comme je vous ai expliqué, je n'en ai pas fait une, je n'en ai pas fait deux, je n'en ai pas fait trois et j'en ai fait quatre. je n'ai pas parlé à la première, au premier échec. Je n'ai pas parlé au deuxième échec. Et même si ça a été au temps du jour, les filles, je vais vous parler en toute sincérité. Et pour celles qui sont dans cette démarche, je pense qu'elles vont me comprendre. Mais je vais vous expliquer un peu le ressenti que moi, j'ai eu en tant que personne qui fait la PMA, qui fait la FIV. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Je vais vous montrer la prise de médicaments que j'ai avant, après. C'est épuisant. Vraiment. On va essayer d'arrêter de pleurer. Je suis fatiguée. Quand je vous dis que c'est épuisant, c'est horrible. C'est horrible. Après, j'ai envie de dire que je remercie qu'aujourd'hui, la médecine a évolué. C'est qu'on puisse tomber enceinte, malgré si on a des problèmes. Mais c'est que ça reste tout de même un parcours qui est éprouvant, psychologiquement comme physiquement. Et aujourd'hui, si j'ai décidé de prendre la parole, c'est que je trouve qu'il n'y a pas assez de personnes qui en parlent. Il n'y a pas assez de personnes qui soutiennent. Il n'y a pas assez de personnes qui se mettent à notre place. Voilà. En tant que femme, c'est dur. Déjà, c'est dur de comprendre que tu ne peux pas le faire naturellement. C'est très compliqué déjà pour ça. Putain, mais non, je ne sais pas. Je suis désolée, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a... C'est déjà très compliqué d'apprendre ça et tu as l'impression d'être différent du monde. Tu as l'impression d'être complètement un extraterrestre comparé à d'autres femmes. surtout, on ne va pas se mentir. Tu regardes un peu autour de toi, tu vois des naissances, tu vois des femmes enceintes, tu es heureuse pour elles. Et d'un côté, tu as cette part de jalousie où tu te dis « Pourquoi pas moi ? » Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? » Et après, tu te dis « C'est des épreuves, tu es éprouvée et c'est pour montrer encore que tu es forte, que tu tiens et que tu le veux vraiment. » C'est vrai que... Voilà. Et aujourd'hui, d'avoir pris la parole, déjà, je ne vais pas vous mentir, ça m'a énormément soulagée. Mais à un point, je crois que je ne pouvais pas vous imaginer. C'est compliqué. C'est compliqué de se dire. Il ne faut pas que tu parles parce que l'œil aussi peut détruire énormément de choses. Et à la fin, quand tu vois ces échecs, tu te dis « T'as besoin de dire les choses, t'as besoin de parler. » Même si tu vois ton... C'est intime et qu'il y a ton mari et qu'il y a ta famille et que... En fait, je ne sais pas, tu te sens quand même seule. Même si tu as du monde autour de toi, même si tout le monde est là pour te soutenir, même si tu as un mari exceptionnel qui t'accompagne à tous les rendez-vous, qui fait tes piqûres, qui fait tout ce que tu veux. en tant que femme dans cette étape-là de ta vie, tu te sens toujours seule. Tu te sens toujours seule. Et t'as l'impression d'être incomprise. Combien de fois, quand il y a eu des échecs et que derrière, j'ai mon mari qui m'a dit « Non, il faut continuer. On va réussir. Bébé, lâche pas. » Et que t'es là, tu lui dis « Mais en fait, je suis fatiguée. Je suis fatiguée d'être ce rat de laboratoire. Je suis fatiguée de me mettre des médicaments. Je suis fatiguée. » Je suis fatiguée. Là, je parle de mon ressenti. Quand je dis, j'ai l'impression d'être un rat de laboratoire parce que c'est dur. C'est dur. Moi, déjà, qui est quelqu'un qui est anti-médicaments, c'est quelque chose que je n'aime pas, je vais vous montrer une photo de tout ce que tu dois prendre au quotidien. C'est dur. C'est dur. C'est dur. On te fait passer par un traitement ou puis par un autre traitement. Puis, tu te fais opérer pour retirer les... Comment dire ? Pour pouvoir créer des embryons. Plein de trucs comme ça. Et... C'est dur. C'est dur, mais on reste accrochés. Et... T'es là que ça va le faire, quoi. Tous les jours, on espère. Tous les jours, Dieu merci qu'heureusement, l'espoir existe. Mais... Mais c'est dur. Je vous jure, c'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur. T'as beau avoir des bons résultats positifs, on a beau te parler, que psychologiquement... J'essaie de ne pas pleurer. Et je suis désolée, je suis sûre, je suis sûre, je fais tout pour, mais je pense que psychologiquement et physiquement, je suis tellement éprouvée par toutes ces étapes que j'y arrive plus. J'y arrive plus à... quand tu vas voir ton gynécologue et il te dit, mais surtout, restez positif. Mais n'oubliez pas, vous avez une piqûre à 23h pile, vous avez une autre piqûre à faire à telle heure, vous avez un suppositoire à vous mettre par derrière à telle heure, et vous avez deux progestérone à vous mettre à l'avant par voie vaginale à telle heure. C'est fatiguant. Je ne vous mens pas, c'est dur. C'est vraiment dur. Et je voulais dire aussi à ces filles-là qui ne sont même pas accrochées que moi, les filles, il faut qu'on se soutienne, il faut qu'on s'accroche. Parce que je veux ce bébé, je veux ce bébé, je veux ce bébé. C'est... C'est... Je ne veux pas vous dire comment. Et là, tu te dis, en vrai, en vrai, quand tu fais toutes ces démarches-là et quand on te fait le transfert d'embryon, tu continues à prendre des médicaments derrière et même des fois doublés. Et... Et tous les... Tous les jours, tous les jours, tu demandes... Tu demandes à Dieu d'entendre des prières. Tu demandes à Dieu de... de t'offrir ce cadeau qui est juste magnifique. Tu demandes de... Voilà. Quand on dit, il n'y a que Dieu qui donne et que... Et qu'il n'y a que lui qui connaît ta destinée. À toi de t'accrocher, de te battre. Et c'est comme ça. Je me suis... Pour vous dire, je pensais... Pour l'instant, on n'a pas de... Pas de nouvelles positives, mais je me suis filmée pendant mes piqûres, pendant tout, pour un jour, vous donner espoir et je vais... Et je vais continuer. Et il y en a d'autres qui diront pourquoi se filmer pendant ces périodes-là. Vous savez, quand je me filme, quand je fais ces piqûres, je me filme quand... il y a des résultats qui ne sont pas forcément positifs. Plein de trucs comme ça. Je me dis que demain, si Dieu le veut, que j'aurai ce bébé qui te rendira, je pourrais lui dire, regarde, maman et papa, on a tout fait pour t'avoir. ont tout fait. Tout fait, tout fait, tout fait, tout fait. Parce que ça a été dur et que je le voulais vraiment. Voilà pourquoi tout ça. Donc, voilà. On va se laver la gueule. Je suis désolée. Oh non ! Je vais pas être comme ça. Je vais aller me laver, je vais me faire une gueule et je vais reprendre ma vie. Et voilà. Et sachez que vraiment, les filles, j'ai reçu trop de messages. J'ai vraiment trop de messages. Je pensais pas qu'on était autant dans ce parcours-là. Et ça fait choquer. Je trouve ça dommage que personne n'en parle. Donc aujourd'hui, moi, je vais vous soutenir à 200%. On va en parler ensemble. Je vais vous donner mon ressenti. On va... Vraiment, je suis là pour vous et comme vous avez été là pour moi. Et tous ceux qui restent au moins avec des commentaires négatifs et qui... Franchement, je vais... Je vais encore dire une parole que j'ai souvent dit. Je vais arrêter de vous calculer. Même si dans le fond, votre parole reste toujours... Là, ça tape. Je reste un être humain. Mais bon, on va faire la gueule et on va faire comme si j'avais rien vu. et mes sœurs qui sont dans le même parcours que moi, sachez-le. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Ne vous voyez pas comme quelqu'un de différent. Parce que si vous savez le nombre de personnes qu'on est sur cette terre, le nombre de femmes en parcours de PMA, je crois que vous serez vraiment choqués. Je ne pensais pas autant. Je ne pensais vraiment pas autant. Et pour toutes les autres qui ne sont pas encore dans les démarches d'avoir des enfants ou quoi que ce soit, s'il vous plaît, ne nous pointez pas du doigt. Parce que ce n'est pas parce que ça ne vous arrive pas et que vous avez la facilité d'en avoir. Que nous, nous sommes des femmes différentes ou... Je ne sais pas. Je ne sais pas comment vous expliquer réellement ma sensation. Mais c'est vrai que quand j'ai appris ça, je me suis dit non. En fait, pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi moi ? Non, vous ne vous posez pas toutes ces questions. Ça ne sert à rien. Nous sommes juste des femmes qui ont besoin d'un coup de pouce. Juste un petit coup de pouce. Et malheureusement, la nature ne nous a pas donné cette possibilité ou du moins, ce parcours aussi facile que certaines. Et j'ai envie de dire que je remercie que vous êtes dans des points positifs comme dans des points négatifs. Et c'est comme ça, c'est la vie. Il faut savoir juste l'accepter. Ça, j'ai eu du temps vraiment quand j'ai appris que je devais faire une vive, que ça, que ça. Alors là, il faudrait que aussi je vous explique pour les gens qui ne connaissent vraiment pas la radio des sauveurs des trompes. c'est la radio la plus horrible. Mais tout ça, je vais vous en parler au fur et à mesure vraiment pour que vous puissiez prendre conscience que c'est une démarche très difficile. C'est un processus très éprouvant. C'est compliqué. C'est compliqué, mais ça va le faire. On se remotive. Et des fois, je vous jure que je souris, mais je sais qu'au fond, moi, ça ne va pas. Et des fois, j'ai envie de me mettre des claques, des patates, me rentrer la tête dans le mur et me dire mais ça va positif. C'est la phrase qu'on joue fort. Je vous jure que cette phrase, je ne peux plus la voir. C'est la phrase qu'on vous sort quand tu es en parcours, quand tu es en train de te piquer, quand tu as les jambes écartées et qu'on te dit on est en train de te mettre des embryons. C'est incroyable. Je suis désolée de le dire aussi brutalement, mais c'est vraiment une sensation horrible. C'est vraiment... Mais en fait, on en a tellement envie de cet enfant qu'on est prête à passer partout. en fait. Partout. Je vous jure que dans votre vie, c'est plein de chamboulements. Je pense que vraiment beaucoup de filles vont se reconnaître dans ce que je dis. Parce que j'ai lu énormément de témoignages. Franchement, merci d'ailleurs. Merci, merci, merci. Parce que plus je lis vos témoignages, plus ça charge mon espoir, plus je me dis waouh. Il y a des femmes qui sont courageuses de ouf. Il y en a, ça fait 10 ans. Il y en a, ça fait je ne sais pas combien de fausses couches. Il y en a. Et moi, je me dis waouh. J'ai déjà fait 4 filles, 4 échecs, dont une fausse couche parce qu'il a accroché et que je l'ai vu, ce putain de test positif. Ça, je crois que c'est le pire, vraiment. Ça, c'est le... Je ne connaissais pas. Et waouh, ça, ça fait mal. Quand je vois le test positif et qu'à la fin, il y a un du tout qui tombe au bout de deux semaines, trois semaines, un mois. Moi, les filles, comment vous dire ? La PMA, j'ai commencé à la faire en France. Donc, j'en ai fait 3 en France, exactement. 3 des échecs, aucun accrochage, rien du tout. Et ensuite, j'ai décidé d'aller la faire à l'étranger. La dernière, celle qui a accroché mais qui, malheureusement, n'a pas abouti. Et franchement, je voulais juste relever un truc, mais vous savez, en France, on m'a répondu quoi ? Parce que je leur demandais comment ça se fait. Apparemment, plus on met d'embryons et mieux c'est et plus il y a de possibilités que ça accroche et tout. On m'a dit, il y a des risques d'avoir des jumeaux, ce n'est pas forcément bon pour vous, bon pour votre santé, après, il y a le diabète, vous pouvez avoir des triplés, vous pouvez avoir des grossesses jumelaires, ça peut être très compliqué pour vous et tout. Et qu'en France, ils n'autorisaient le transfert que d'un, de un, d'embryons. Pour certaines, ça marche. Pour d'autres, il faut beaucoup plus d'embryons en espérant qu'un tienne. Personnellement, si demain, j'ai des jumeaux ou des triplés, je ne vous mens pas, je serai la plus heureuse du monde. Je me dis, au moins, j'en aurais deux d'un coup ou trois et échec dans ma tête. Je serai tranquille et la plus heureuse du monde. Mais en France, ils ne le font pas. Ils ne le font pas parce que même si vous avez trois échecs avec juste un embryon, tant que vous ne dépassez pas la quarantaine, ils ne vous mettent pas plus d'embryons. Donc, vos chances sont un peu réduites. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé d'aller le faire à l'étranger et le résultat est très bon parce que comme je vous ai dit, ce que je garde de positif, c'est quand même sur les trois embryons et qu'il y en a quand même qui sont à quoi. même si derrière, c'est un échec. Aujourd'hui, je regarde le positif et je me dis je ne regrette pas d'être partie à l'étranger puisque vous savez que mon gynéco en France m'a dit que la France, ça leur fait peur. Ça leur fait peur les grosses et les jumelaires. C'est beaucoup d'argent pour les accouchements, pour tout ça puisque vous avez le droit aux aides. donc qu'ils ne veulent pas. Je leur ai demandé de bien vouloir déboucher les trompes. Alors ça, aïe, aïe, qu'est-ce que... c'est... ça fait très mal. Donc en fait, comme je vous ai expliqué pour ceux qui veulent aller se renseigner, quand vous faites une radio des trompes, c'est un peu le même concept que chez le gynécologue. vous êtes dans un truc de radio, il fait très froid. On vous demande une fois d'écarter les jambes. Vous êtes impuissante face à tout ça. Vous savez même pas ce qu'on va vous faire. Ça, je crois que c'est le truc qui a été plus choquant dans... dans toutes ces démarches. On vous rend plein de chios et trucs. Dans votre vagin et... on injecte un chio et en fait, si vous avez les trompes bouchées, bah, pas de bol. Ça fait très très mal. Vous avez l'impression que tous vos organes vont sortir de l'en bas. C'est horrible. 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 Et là, je leur dis, je ne peux plus. Donc moi, la première fois que je l'ai fait, je suis arrivée, on était encore dans les restrictions Covid. Je suis arrivée avec mon chéri. Déjà de là, je vous explique, crise de panique. Vraiment. J'ai commencé à avoir très peur parce que dès qu'on est arrivés dans le centre de radiologie, déjà, Bim, on tomine une claque on te dit votre mari ne peut pas venir avec vous. Et Bim, tu te manges une première tarte. Tu rentres dans la salle, t'es toute seule, je ne sais pas à quoi t'attends, si t'es positif. Je me dis, bon, c'est une radio, ça ne va pas être un truc de ouf. Comme je vous ai dit, à partir du moment où on aimait le produit et que si vous avez des trombes et que ça ne circule pas bien, tout le bas, j'ai l'impression qu'on est en train de me l'arracher de l'intérieur. Je me mets à pleurer. Je sors de la radio en pleurs. Mon mari ne comprend rien complètement pas de qui me dit qu'est-ce que ça ? Je ne dis plus jamais que je veux faire cette radio en fait. Plus jamais. Et donc de là, on reprend ses esprits à chaque fois que ça coupe le snap. Et de là, je leur demande, tu vas chez ton gynéco et tu lui dis mais en fait, quand je vous ai posé la question, est-ce que c'est douloureux et que vous m'avez répondu ce n'est pas agréable ? Il y a une différence entre ne pas être agréable et vous arracher tout le système du bas et avoir l'impression qu'on est en train de vous extraire votre corps par le vagin. C'est une sensation horrible. Horrible ! Et ça, je parle dans un cas où si rien ne circule en vous trompe, c'est un petit qui est complètement fermé. Et il me dit, oui, c'est vrai, c'est vrai que ce n'est vraiment pas agréable. Et de là, je regarde, je me dis, est-ce qu'il y a une solution pour les déboucher ? J'aimerais bien le faire naturellement parce que je n'ai aucun problème de santé et tout. Parce que je n'ai pas d'infection, mes trompes, en fait, mes trompes sont bouchées naturellement, sans infection, sans rien. j'étais complètement en bonne santé. Quand je suis sortie de la radio, carrément, la femme de la radio, elle m'a regardée comme si, elle était choquée, en fait. Elle me regarde et me dit, vous êtes un cas très rare. Je me dis, mais ça veut dire quoi, un cas très rare ? Vous vous imaginez, derrière, j'ai appelé ma mère, je lui dis, en fait, avec tout ce qui m'arrive dans ma vie ? Fallait que tu fasses une fille très rare. Alors là, tu vas terminer, toi. Et ma mère, elle me dit, mais comment ça ? Qu'est-ce qu'elle raconte et tout ? Je ne sais pas, la seule chose qu'elle m'a dit, c'est que je suis un cas très rare et qu'il n'y a pas d'infection, il n'y a rien, c'est juste que, voilà, comme ça, c'est fermé. Voilà. Et donc, de là, je te demande, est-ce qu'il y a possibilité de déboucher au gynéco ? Il me dit oui et tout. Il me dit, mais par contre, c'est au même endroit où tu as fait la radio. Et là, tu as tellement envie d'avoir un enfant que tu te dis, bon, tu te dis, bon, vas-y, tu vas le faire. Tu vas le faire parce que tu le veux, cet enfant, en fait, malgré la douleur, malgré ce que tu veux. Et je regarde, je me dis, mais il n'y a pas moyen de faire une anesthésie. Je ne sais pas. Il me dit non. En France, franchement, ils ne veulent pas se prendre la tête à faire des anesthésies ou à le faire parce qu'ils préfèrent directement passer par la FIV. Voilà. Parce que la FIV, voilà, les gens, au bout de la 4e FIV, vous n'êtes plus remboursés. Donc, les gens doivent payer pour avoir des enfants. Donc, du coup, l'État s'en met plein les poches. Les médecins s'en mettent plein les poches. Et voilà. Voilà la mentalité en France par rapport à la PM1. donc, de là, je vais, je repars au stop de radiologie et j'essaye de déboucher mes tombes. Ah, la descente aux enfers. Là, j'ai, comme je vous dis, de là, je repars. Donc, maintenant, je connais un peu, à peu près, la douleur. je repars sur la même table. Et là, il fait très froid. T'as l'impression d'être dans un bloc opératoire. Les jambes encore une fois écartées. Puisque, il faut savoir qu'en passage chez le gynécologue, je ne suis pas pour vous, mais moi, c'est quelque chose qui me stresse énormément. Parce que, c'est impuissante. Bon, madame, installez-vous, écartez les jambes, s'il vous plaît. Ouais, cool, c'est aussi super que ça. C'est trop bien. Tu refais la même chose, il fait très froid. Tu vois du personnel médical qui parle autour de toi, qui ramène plein de trucs, des ustensiles, des QO, des trucs, tu te dis, waouh, du sérum, tu te dis, qu'est-ce qui va se passer ? Là, carrément, il vient, il ramène une porte, une sorte de porte avec des gants. C'est horrible. Non, mais vraiment, quand j'y repense, c'est horrible. Il reste toujours... Ah, madame ! Euh, ouais. Pour l'instant, oui, ça va. Je ne sais pas à quoi on m'attend, qu'est-ce que vous allez faire ? Non, ne vous inquiétez pas, ça va très bien se passer. Détendez-vous un maximum. Euh, ok. Comment tu peux te détendre un maximum ? Je suis congelée. Euh, je ne sais pas ce qui passe. Il y a du monde autour de moi. Il y a des infirmières qui rentrent. Il y a ceux-ci, il y a ceux-là. Ok. Et de là, il commence à tréfouiller à l'intérieur. Puis, il met un QO, il y a un premier QO. Et là, il commence à envoyer l'eau. Et en fait, pour déboucher votre trompe, en fait, c'est la pression du sérum, encore une fois, qui va faire que ça peut vous déboucher avec des cathéters, avec des... mais quand je vous dis, je suis en train de serrer les dents, je me dis, Sarah, tiens, bon, t'as mal, c'est pas grave. Et cette douleur qui vous arrache, le bas du ventre qui vous arrache, car moi, quand je regarde le médecin, je lui dis, excusez-moi, c'est ça la douleur de l'accouchement ? Parce que, ressentir ça, avant même d'être tombée enceinte, je n'ai plus envie, en fait. Je n'ai plus envie, ça me fait peur, tout me fait peur. Et là, je prends de panique, donc du coup, ça se resserre, ce n'est pas plus facile pour eux. Et là, il continue jusqu'à que, à un moment donné, vraiment, je lui dis que, je crois que vraiment, mon ovaire allait sortir de l'extérieur. Et je lui dis, en fait, stop, stop, je ne peux plus, je ne peux plus, je ne peux plus, j'ai trop mal, c'est trop. Et là, il me dit, je ne peux rien y faire. Et tu as l'impression que ce ratuloc, il est très énervé parce que tu ne l'as pas laissé fermer. Tu veux de lui dire pas, c'est quoi ? Viens, écarte les jambes, et viens, je te le fais, tu vas voir, c'est quoi la douleur ? Et de là, tu t'es dit, bon, un échec, tu n'as pas réussi à tenir, tu t'en veux, au fond. Mais en fait, médicalement parlant, vous devrez laisser le choix à nous, ces femmes-là, de décider de le faire sous l'anesthésie ou pas. Voilà. Ce n'est pas parce que c'est un effet de remboursement ou un effet de prise de tête ou essayer la facilité. Laissez-nous le choix, en fait. Et surtout, arrêter de le faire dans ce protocole-là sans anesthésie, c'est inhumain. Je vous le dis, c'est inhumain. J'avais l'impression d'être dans une boucherie, j'avais l'impression d'être un morceau de steak, d'avoir une douleur et de me dire, mais Sarah, tais-toi, tu veux cet enfant ? Genre, tu n'as pas le droit de parler, mais la douleur était tellement atroce que je me suis dit, stop, stop. Et déjà, dès le départ, là, vous êtes, ne serait-ce que dans le départ pour voir ce qui se passe. Là, vous vous dites, oh non, c'est bon, je vais lâcher l'affaire. Dès le départ, ça commence à me faire mal comme ça. Waouh ! Et là, tu te dis, non, tiens, vas-y, tu continues à le faire. Et ça, je vous parle de mon ressenti à moi. Il y a peut-être des femmes pour qui ça s'est très, très bien passé. Mais moi, en tout cas, dans les adresses où je suis partie, voilà mon expérience, voilà mon ressenti. Et comment vous dire que dès le départ, ça vous met une plaque et tu te dis, ah ouais, là, tu es dans un parcours qui va te faire mal. Qui va te faire mal. Donc, voilà le départ pour déboucher les trompes. Donc, au final, je n'ai pas débouché mes trompes et j'ai dit, bon, allez, c'est parti, let's go. Les filles. Première, me plâcher avant, me piqûre avant, à des temps bien précis, des dosages. Je vais continuer de vous en parler. Pour l'instant, je vais aller me toucher. En tout cas, c'était juste pour vous. Commencer à vous parler de tout ça et de vous donner mon ressenti en espérant que ça peut aider d'autres personnes pour toutes les personnes qui sont au cours de leur PMA, là, tout de suite, qu'ils ont fait déjà leur transfert en embryonnaire. Je vous souhaite un bon courage, les filles. Un bon courage et vraiment restez positifs. éloignez-vous de tout ce qui est malsain pour vous. Même si je sais que des fois, c'est compliqué, même si des fois, je sais que vous ne l'avez pas choisi. Des fois, vous savez, quand vous venez de faire votre transfert, vous avez juste envie de dire à tout le monde, vous savez quoi ? Si vous avez envie de me créer des problèmes ou si vous avez envie de m'énerver, faites-le pas maintenant, faites-le dans 3, 4, 5 mois. Laissez-moi juste pouvoir avoir ce petit bébé que je veux tellement faites. Après, si vous voulez, on se fait la guerre. Pas de soucis. Mais c'est vrai qu'ayez le courage, ayez la force et s'il vous plaît, messieurs, soutenez vos femmes. Ne les laissez pas. Même si je sais que les hormones à ce moment-là, c'est toujours. Parce que voilà, il faut savoir qu'une femme sous PM1, on la surcharge d'envoi. Et là, tu te vois gonfler, tu te vois grossir, tu te dis même ça, ça met un coup au moral pour certaines femmes. Et les hommes aussi, ils s'en prennent pour leur crainte parce que, comme je vous ai dit, au niveau ascenseur émotionnel, on est surchargé, du coup, nos marées ne comprennent pas. Il y a des sauts d'humeur, des énervements, des trucs. Soyez patient, s'il vous plaît, messieurs. Soyez patient. Sachez que, peut-être que votre femme ne vous le dit pas, mais c'est très dur. C'est très dur. Donc, c'est déjà le fait que vous ne pouvez pas le faire naturellement. Vous vous en voulez parce que vous dites que si c'est un échec, vous allez décevoir votre partenaire, vous allez décevoir votre famille. il y a beaucoup de choses. Donc, soutenez-les un max. Même si elle est... Même si on est relou. Même si, vraiment, vous ne pouvez plus nous voir. Essayez de revenir un peu plus parce que sachez-le que je sais que vous vous direz à chaque fois, ouais, mais je suis là, je n'arrête pas de lui dire, elle n'est pas toute seule. On vous entend. Ça nous rassure. On ne vous montre pas forcément que ça change quelque chose de vous dire, mais dans le fond, ça change réellement quelque chose. C'est vrai qu'à ce moment-là, quand nos maris nous disent « T'es pas toute seule, je suis là. T'as juste envie de lui dire « Ouais, toi, t'es là. » Mais moi, je subis. Et non, en fait, si vous êtes là, c'est à deux. Soutenez-vous. Et là, je n'ai pas l'affaire. C'est tout ce que je peux vous dire. Et pour toutes celles qui ont fait leur transfert, je sais qu'elles ne le diront pas. Et d'ailleurs, tant mieux, gardez-le pour vous. Mettez plus de chances de votre côté. Je vous souhaite vraiment « T'challah » que votre transfert fonctionne. « T'challah » que votre bébé tienne. Je vous envoie plein d'ondes positives. Et puis voilà, restez fortes. Restez fortes. Et vraiment, faites le maximum de choses que vous pouvez kiffer. Et si on vous a dit de rester à la maison, je sais que c'est compliqué aussi. Par exemple, moi, on me l'a dit là, dernièrement, il fallait que je reste à la maison et que je ne bouge pas trop. Quelqu'un qui, comme moi, aime sortir, aime bouger, tout, c'est très dur. ça a été vraiment très dur. Essayez de vous occuper un maximum et dites-vous que c'est juste une période à la fin pour avoir votre petit bijou. Voilà. Donc en tout cas, je vous le souhaite de tout cœur pour toutes celles qui viennent de le faire cette semaine que ça marche. Vraiment. Inch'Allah.